Ce qui fait peur, c'est bien le crime. Et pourtant, il se multiplie de plus en plus. Un fléau qui importune la population sénégalaise, la pauvreté, l'absence de perspective et d'avenir pour les jeunes. Et les flux migratoires expliquent souvent cette nouvelle forme de violence et d'insécurité qui se termine souvent par des morts d'hommes. Je me désole de cette situation. Vraiment, nous sommes inquiets en tant que Sénégalais parce que le niveau de criminalité est arrivé à un niveau tel que vraiment il y a lieu de s'inquiéter. Nous avons perdu nos repères. Nous avons perdu nos valeurs. Par exemple, je crois qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas vécues. D'abord, c'est un problème social. On considère que dans certaines zones du pays, les jeunes n'ont pas de perspective d'avenir, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'information. Et la solution qu'ils pensent adéquate, c'est d'aller utiliser la force. La multiplication des forces de l'ordre est réclamée. La sécurité des gens, si ce ministère continue à faillir sa mission, c'est dangereux pour les populations. A savoir, renforcer des postes de police. Et je constate parfois qu'il y a des patrouilles dans la ville, c'est une très bonne idée. Il faut davantage sécuriser ces zones-là qui sont hostiles, notamment la banlieue. Le manque d'éducation n'est pas non plus exclu. C'est d'ailleurs l'une des causes de ce phénomène. Effectivement, si on n'a pas de bon repère, si on n'a pas une bonne éducation, évidemment on a tendance à basculer dans la délinquance. L'éducation familiale aussi joue un rôle fondamental. Mais également, il faut vérifier la circulation des armes, surtout les armes blanches. Il y a les gens qui ne sont pas bien éduqués. Il y a un manque d'éducation dans ce pays. Parce que si les gens se mettent à ingérer, sans ingérer leurs propres parents, c'est de l'indiflune. Depuis un bon moment, un débat alimenté par les séries des crimes au Sénégal pose le problème de l'insécurité, ce qui propose le renforcement de la présence des forces de l'ordre pour du CAD délinquant et criminel. peuvent avoir raison. Mais force est de constater que la majeure partie des crimes n'est pas liée à un problème d'insécurité, mais souvent à des cas sociaux. Donc, le nerf du crime est l'argent.